Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous sommes le samedi 20 mars et aujourd'hui c'est le premier readathon de l'année. Les readathon sont organisés par Lydie de la chaîne Too Faced Lydie, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et du coup le but en fait c'est de lire pas mal sur une journée. Il y a différents menus qui sont en gros des menus de 6, 12, 16 et 24 heures si je dis pas de bêtises. Il est déjà 14h30 donc j'hésite un peu, soit je pars sur un menu de 24 heures jusqu'à demain 14h30. Bon normalement c'est censé être de minuit à minuit mais bon, voilà. Et sinon je pars sur un menu arrangé, je pense que je vais plutôt faire ça. En gros un menu de 10 heures donc de maintenant jusqu'à minuit et demi, ça me paraît pas mal. Donc voilà, je vous montre tout ce que j'ai prévu de lire juste après mais pour l'instant je suis en train de finir de faire à manger. C'est pas la première fois que je commence à tourner ce type de vlog mais s'il arrive à publication ce sera le premier que vous voyez. C'est pas la première fois que je suis en train de finir de faire à manger. Côté lecture, en ce moment j'en ai deux en cours. Je lis depuis hier soir « Si longue que soit la nuit » par Christophe Lambert qui est sorti aux éditions Fleurus. C'est un service presse. J'en suis à 127 pages sur je crois 215. Donc il me reste à peu près 90 pages à lire dedans. Le début est très prenant, ça c'est sûr. Mais il y a quelques petites choses qui m'agacent un peu. Notamment le traitement d'un des cinq personnages qui est un personnage en fauteuil roulant. Et puis quelques comportements qui sont parfois un petit peu agaçants. Mais voilà, celui-ci je le lis en lecture commune avec Amanda, blog et du compte Instagram « Les fantaisies d'Amanda ». Je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc déjà je voudrais finir celui-ci. Et puis j'ai commencé il y a déjà quelques jours mais je n'ai pas beaucoup avancé dedans. « Tant qu'il le faudra » par Cordelia, le premier tome qui était sorti chez Akata au mois de janvier. Pour le coup j'ai lu 59 pages et il en fait 300. Sachant qu'à la fin je crois qu'il y a des fiches de personnages. Je crois que le roman en lui-même est des ressources ouest-ce que ça ? Mais le roman en lui-même fait 300 pages. Du coup j'aimerais bien aussi finir celui-ci. Donc les deux ça me fera à peu près 330 pages à lire. Et puis j'aimerais bien également peut-être soit commencer un autre roman ou bien lire un peu de graphique. En sachant que voilà, si je lis tout ça ce sera déjà une bonne grosse journée de lecture. Surtout qu'en ce moment je ne lis pas forcément tant que ça. Sous-titrage ST' 501 Salut ! Bon je dois vous avouer que j'ai hésité à abandonner ce vlog. Puisqu'en fait je me suis mise à lire à 19h. Oui c'est ça, à peu près à 19h. Et que je n'ai pas du tout lu sinon entre les plans d'introduction et maintenant. J'ai fait d'autres trucs, j'ai glandé aussi un peu. Et ça reflète assez bien mon rythme de lecture actuellement. A savoir que j'ai du mal à me concentrer et à me poser pour lire. Je viens de terminer donc Si Longue Soit La Nuit. Par Christophe Lambert que je disais donc en lecture commune avec Amanda. Je viens de lui envoyer un message pour lui dire que j'avais fini. Je ne crois pas qu'elle l'ait déjà fini. Mon avis est le même qu'au début de ma lecture. C'est un livre qui est extrêmement prenant. Il fait à peu près 215-220 pages. C'est vraiment très prenant. On a vraiment envie de savoir, de comprendre ce qui se passe. Mais il y a des choses qui m'embêtent. Qui m'embêtent pas mal quand même honnêtement. J'ai trouvé pas mal de petites incohérences. Alors malheureusement ce sont des incohérences plus ou moins liées à du domaine médical, pharmacologique, etc. Et du coup je les vois très clairement. Et puis j'ai du mal avec le traitement du personnage d'Andrew. En fait dans ce livre on a 5 adolescents qui se retrouvent enfermés dans un lycée. Il va commencer à se passer plein de choses super bizarres autour d'eux. Ce sont 5 adolescents qui ne sont pas spécialement amis. Qui n'ont pas forcément de relations entre eux. Ce sont des profils très différents. Mais d'une même classe. Il y a la première de la classe. Il y a un jeune homme qui est en fauteuil roulant. Il y en a un qui est plutôt à une très mauvaise réputation. Celui qu'on suit le plus on va dire. Dany c'est un jeune homme plutôt classique. Si ce n'est qu'il y a eu une histoire dans son passé. Et puis il y a une fille qui est un petit peu la fille populaire on va dire. Et donc tous les 5 sont dans un lycée. J'ai eu beaucoup de mal depuis le début avec le traitement du personnage handicapé. Clairement je pense qu'il n'y a pas eu de relecture par un sensitive reader. Donc par un lecteur concerné. Qui serait en l'occurrence donc avec un handicap physique. Parce que je trouvais qu'il y avait plein plein de choses qui étaient incohérentes. Alors ça s'explique plus ou moins par la fin. Je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous spoiler. Ça s'explique plus ou moins par la fin. Mais malgré tout je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même pas très cohérentes. Dans le reste du récit. Donc voilà. Et puis il y a d'autres points qui pour le coup ne sont pas liés à ça. Et qui sont quand même pas très cohérents. Et même sur la fin. La manière dont les personnages s'en sortent est intéressante. Mais l'explication derrière tout ça m'a moins convaincue. Donc voilà. C'est une lecture un peu en demi-teinte. Je suis contente de l'avoir découvert. Ça se lisait bien. Ça c'est un bon point pour justement mon cerveau qui a du mal à se concentrer en ce moment. Puisque du coup là j'ai envie de lire 90 pages en une demi-heure. Et que ce matin c'était à peu près pareil. Mais je ressors quand même pas complètement emballée par ma lecture. J'ai hâte qu'Amanda finisse la lecture pour pouvoir en discuter avec elle. Sous-titrage ST' 501 Finalement j'ai enginé sur la lecture graphique de cet album. Donc Silencieuse par Salomé Jolie. Et mis en bande dessinée par Cybilline Ménet. Je crois qu'elle est devenue un petit peu compliquée à trouver en version neuve. Je la cherchais depuis un petit moment. J'aime beaucoup beaucoup le travail de Cybilline Ménet. Et d'autant plus ce qu'elle fait ces derniers temps sur son compte Instagram. C'est une BD qui parle du harcèlement de rue. Et du fait de ne pas rester silencieuse. Et du fait que ce n'est pas normal. Et de l'importance d'en parler avec des gens de confiance. Et c'était vraiment très chouette. Ça se lit très bien. Je l'ai lu très rapidement. Vous pouvez voir les couleurs. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment une chouette pointe dessinée. Je suis contente d'avoir enfin mis la main dessus. Et de l'avoir découverte. C'est vraiment une chouette pointe dessinée. C'est vraiment une chouette pointe dessinée. Je suis contente d'avoir découvertes. C'est vraiment une chouette pointe dessinée. C'est vraiment une chouette pointe dessinée. J'ai tourné une vidéo ce matin, la précédente que vous avez vue a priori. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus attrêtée. Et du coup je viens quand même pour clôturer ce vlog, puisque du coup je me dis que je vais le mettre en ligne. Alors je trouve pas que le contenu soit incroyable, je trouve que c'est un contenu qui est très rapide, etc. Donc surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça intéressant malgré tout. Ça fait quelques temps que je me dis que j'aimerais bien filmer, faire des vlogs quand il y a comme ça des challenges, des week-ends à mille, ce genre de choses. Mais je ne prends pas forcément le temps de le faire. Je ne suis pas forcément disponible à ce moment-là non plus. Du coup pour terminer, je vous avais dit, hier j'ai terminé Stylong soit la nuit, j'ai également lu la bande dessinée Silencieuse. Et puis hier soir j'ai lu deux choses. J'ai avancé dans Tant qu'il le faudra par Cordelia, qui est donc aux éditions Akata, mais qui est un roman. J'en suis à la page 149, donc exactement à la moitié du livre. Et j'aime vraiment bien ce que j'ai lu jusque-là. J'aime bien le fait qu'il y ait de nombreux points de vue. C'est une histoire qui se passe dans le milieu associatif LGBT à Paris, qui est un milieu qu'a bien connu et côtoyé Cordelia. Et elle présente en fait différents personnages avec différentes identités. Et aussi un casting varié au-delà des identités, donc également en termes de personnages racisés, etc. Ce qui est vraiment très chouette. Et on a donc tous ces personnages-là qu'on voit évoluer. On a toutes les anciennes amourettes entre eux, etc. Et c'est vraiment très chouette. Ça se centre pas mal sur les nouveaux arrivants. Enfin sur deux nouvelles arrivantes, mais pas seulement. Donc sur Prudence et sur Jade. Et le personnage de Jade est un personnage handicapé en fauteuil roulant. Donc ça amène à nouveau de nouvelles thématiques. Et d'ailleurs c'est quelque chose que je trouve vraiment très bien fait dans ce livre. C'est qu'en fait, même si ce sont que des jeunes LGBT, qui sont dans cet asso LGBT, qui sont amenés et qui sont sensibilisés, au moins sur une partie du sujet LGBT, justement en fait on voit qu'ils ne sont pas sensibilisés à tout. Que ce soit d'ailleurs sur les thématiques LGBT, ou bien sur des questions autour du racisme, ou encore du handicap. Et ça je trouve ça vraiment hyper intéressant. De montrer que c'est pas parce qu'on est déjà dans ce milieu-là qu'on connaît tout. Mais également de montrer qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours continuer à apprendre des choses. Et puis faire en sorte de s'améliorer, de proposer par exemple pour l'association, de faire attention à sélectionner des endroits qui sont accessibles, aux fauteuils roulants, etc. Et je trouve ça vraiment chouette. Il y a plein de personnages. Alors des fois ça peut être un peu compliqué, mais comme Cordélia a fait faire des illustrations pour quasiment tous ses personnages, à la fin du livre là vous avez 4 illustrations, qui sont pour les 4 fiches de personnages en fait, pour les personnages dont on a le point de vue dans ce tome-ci. Mais vous pouvez trouver quasiment toutes les illustrations de tous les autres personnages sur son compte Instagram. Du coup c'est vrai que moi ça m'aide aussi à me souvenir de qui est qui. C'est vraiment très cool, c'est le genre de livre dans lequel on a envie de shipper tout le monde. Donc quand on shippe deux personnes, c'est quand on espère que deux personnes se mettent ensemble, que ce soit dans un film, un livre ou une série. Donc voilà, clairement je suis en train de shipper la moitié de l'assaut. Mais voilà, je trouve ça sinon très chouette, ça se lit très bien. C'est un style qui est assez simple. Il y a quelques parties SMS, etc. en plus. Les 4 points de vue sont bien distincts les uns des autres. Chaque personnage a vraiment un tempérament différent. C'est prometteur. Et du coup j'espère le terminer rapidement. Et puis hier soir, plus tard du coup, j'ai commencé une lecture en numérique, puisque j'avais envie de lire plutôt avec les lumières éteintes. Et du coup j'ai sorti ma liseuse. Pour ma liseuse, c'est toujours la même, depuis un siècle et demi. J'ai donc une Kobo Aura H2O que j'ai depuis... Je ne saurais même pas vous dire. Depuis 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça je dirais. J'avais fait une vidéo sur la lecture en numérique sur ma chaîne. Ça date déjà d'un petit moment. Et je vous présentais d'ailleurs 7 Kobo ainsi qu'une autre. Un modèle plus petit. Et je vous avais donné mon avis sur les deux. Et mon avis n'a pas changé. Je la trouve toujours aussi bien. La mienne est incassable. Elle n'a aucun défaut. Bon après vous avez vu, elle a une protection comme ça qui se rabat. Mais vraiment elle n'a aucun défaut. J'ai eu aucun souci avec. Elle fonctionne parfaitement. C'est très fiable. Voilà. Et du coup le livre que j'ai commencé dessus, puisque quand même c'était ce dont on parlait. Il s'agit des fantômes de Cassiopée par Céline Chevet. Qui est l'un de ses premiers romans. Qui est en fait son deuxième roman. Le premier s'appelle Le Ventre. Et Le Ventre et les fantômes de Cassiopée. Ce sont deux romans qui sont des spin-off l'un de l'autre. Deux titres dans un même univers. Qui est un univers plutôt, je crois, post-apo ou SF. Et c'est un univers avec une homo-romance dedans. Donc avec une relation entre deux hommes. Céline Chevet, elle les a écrits avant ses titres publiés. Actuellement, édition du Chat Noir. Elle m'en a déjà parlé en s'alouant en disant que bon, elle ne trouve pas ça parfait, etc. Qu'il y a des défauts. Mais c'est des livres qui sont assez courts. Autant Le Ventre, j'ai vu des retours dessus qui étaient un peu mitigés. Autant Les Fantômes de Cassiopée, j'avais vu des retours qui étaient plutôt bons. Et comme ça faisait quand même longtemps que ça m'intriguait, je me suis lancée dedans. Il est devenu un peu compliqué à trouver en papier. Puisque c'est chez Juno Publishing. Et il sort assez peu de formes à papier. Mais par contre, en numérique, il est encore facilement trouvable. Donc voilà. Du coup, je me suis lancée là-dedans. Si j'aime vraiment beaucoup, pour l'instant, j'ai lu un chapitre. Les chapitres sont assez longs. J'ai lu du coup 10% du livre. Ça correspond à une quinzaine, vingtaine de pages en papier. Du coup, pour l'instant, je n'aurai pas grand-chose à vous en dire. Je n'arriverai même pas à vous faire un résumé. Si je l'aime beaucoup, peut-être que je dirai du coup Le Ventre. Mais comme Le Ventre est plutôt moins bien noté, si je n'accroche pas plus que ça, je ne pense pas que je l'irai. Donc on verra bien. Ça, vous aurez mon retour dessus. Bah, pareil, dans un prochain Point Lécure. Mais voilà. Donc du coup, le bilan pour ce challenge. J'ai lu du coup 90 pages de Si Longue Soit la Nuit. Environ 90 pages aussi de Tant Qu'il Le Faudra. La bande dessinée de... J'ai oublié son nom. Salut mais je le dis, je crois. Et c'est Bidine Ménet. Donc Silencieuse. Je ne sais plus exactement combien de pages j'ai fait. Je suis vraiment une booktubeuse en carton. On va dire peut-être 120 pages. Et puis un petit peu de celui-ci. Donc je n'ai pas lu autant que je pensais. Mais ce n'est pas trop mal. Surtout par rapport, comme je le disais, au fait que je ne lis pas énormément en ce moment. Enfin, que je lis moins que d'habitude en tout cas. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je n'ai pas forcément eu l'impression que c'était hyper intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si ça vous intéresse que je recommence avec les prochaines sessions. Soit du Redathon organisé par Too Faced ID. Ou bien peut-être des sessions de week-end à mille. Sur ce donc, je vous laisse. J'espère que tout va bien de votre côté. Cette situation qui s'éternise et qui reste compliquée. Surtout si vous êtes à nouveau confinée. Moi j'habite en Ile-de-France. Donc on est à nouveau confinée. Mais je travaille. Donc voilà. J'espère du coup que vous allez bien. Prenez soin de vous. Faites de belles lectures. Et puis donc pour ma part, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada